A la G.H. il est à qui ? Il est à nous ! À qui ? À nous ! À qui ? À nous ! À qui ? À qui ? À qui ? À qui ? À nous ! À nous ! À la spéculation ! Non, non, non ! À la spéculation ! Il y a tous les salariés de Grenoble Habitat autour de vous pour venir manifester devant ce conseil municipal, pour manifester contre tout ce programme de vente de la part de la ville, pour remettre un peu de contexte, la ville de Grenoble vend les parts qu'elle a au sein de Grenoble Habitat. La conséquence directe, c'est que nous allons être achetés par une grande boîte nationale, donc avec des réelles conséquences RH, avec des réels problèmes de doublons de poste, de l'activité qui va sauter. Il faut rappeler que Grenoble Habitat, c'est une SEM, société d'économie mixte, ça veut dire que nous avons la pure activité. Nous avons à la fois un statut de bailleur social, mais aussi de promoteur. Nous construisons effectivement et vendons pour financer le logement social. C'est un régime un peu particulier, c'est quelque chose que justement ils ne maîtrisent pas, les élus, je ne sais pas, on fait peur, ils veulent un peu se débarrasser de ce système qui est pourtant très bénéfique et qui est complémentaire à tous les autres bailleurs sociaux de la place. Et voilà, le constat est que la ville de Grenoble nous abandonne. On est face à une opération de privatisation de la part d'une municipalité qui se réclame sociale. Et on trouve ça assez honteux, d'autant plus que les locataires n'ont absolument pas été informés que la ville de Grenoble comptait vendre ses actions. Voilà, on a déjà des conditions de vie qui sont difficiles. En ce moment, on subit des hausses de charges, des hausses de loyers. Il y a la loi Casbarian qui met les locataires en difficulté. Et la municipalité actuelle ne trouve rien de mieux à faire que privatiser le bailleur social historique de la ville de Grenoble. Alors que c'est une super occasion pour lui d'avoir la main sur le logement social. Merci d'être présent. Les grenoblois sont là, ils se manifestent, ils se font entendre. Et je peux vous dire que nous, au sein du conseil municipal, on se bat. Et on se battra parce qu'il y a des alternatives à cette augmentation massive d'impôts. Ce n'est pas possible que Grenoble soit étranglée financièrement par les hausses massives d'impôts, par un endettement inégalé. Jamais la ville n'a autant emprunté en 2022 qu'elle n'a emprunté sous Éric Piolle. Et il y a des alternatives à cette situation. Mobilisez-vous si vous voulez qu'en mars, au moment où le budget sera voté, Éric Piolle accepte les alternatives que nous lui proposons. C'est-à-dire restructuration, plan d'économie et cesse les dépenses somptuaires et les dépenses de communication. Nous allons lui porter vos cartons et nous allons lui déposer sur son bureau, de façon à ce que, peut-être, il puisse vous entendre. C'est ce que nous souhaitons. Ça fait chaud au cœur et on sait aussi évidemment qu'à la Ville Neuve, malheureusement, dans les écoles, il y a aussi des familles qui sont sans abri, avec des enfants qui vont à l'école alors qu'ils dorment la nuit sur les trottoirs et dans les rues. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. On s'est rassemblés devant le conseil municipal, donc avec les parents d'élèves, avec les enseignants qu'ils soutiennent, avec les collectifs qui les soutiennent, comme la FCPE, le droit au logement, RESF, l'intersyndical enfants migrants, pour dire qu'à nouveau, on refuse qu'il y ait un enfant, un seul enfant à la rue, on refuse qu'il y ait une seule personne à la rue, et d'autant plus aujourd'hui en plein hiver. Et on est venu évidemment demander l'application de la loi de réquisition des logements vides pour y loger en urgence les personnes qui en ont besoin. Et on est venu demander également que ça s'arrête, ce principe d'envoyer les enfants à l'autre bout du département, alors qu'ils sont déjà scolarisés dans les écoles à Grenoble, qu'ils ont leur réseau social ici, qu'ils ont leurs habitudes, qu'ils ont leurs amis, et qu'ils ont leur scolarité. Un enfant qui est déscolarisé une fois, deux fois, trois fois par an, c'est pas admissible, si on veut qu'il grandisse sereinement et tranquillement dans sa vie, et qu'il puisse se construire et grandir. Donc une augmentation de 25% de la taxe financière, en plus, je rajouterai quand même 7,1% de taux de base. Donc vous avez donc assommé les grenoblois avec cette augmentation de taux de base.